Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Dungeon Tycoon. Et oui, avec plus d'épisodes, plus de plaisir et plus d'argent j'espère. Là j'ai économisé un petit peu parce que j'aimerais accommoder notre cher gobelin ici. Donc on va essayer de lui construire une petite salle. Donc j'ai une petite idée par rapport à ça. Voilà, quand je viens dans le mode construction, en fait je vois les limites qui sont ici. Donc ce bâtiment-ci, cette pièce, je vais la déplacer je pense de quelques cases par là pour voir un petit peu parce qu'il faut essayer d'utiliser le plus grand espace possible. Je regrette de n'avoir pas pris en fait le 80 x 80 parce que là je me dis mais punaise on est vite limité. On est vite limité. Donc ici qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Je vais lui faire une petite pièce où il va pouvoir amasser maintes trésors. Alors je ne sais pas si on colle ça directement ici. On peut essayer, on peut essayer. On peut revenir de toute façon en arrière. Mais le truc c'est combien de cases est-ce que j'aurai par la suite ? Donc 5 x 12. Il n'y a pas un 5 x 10 ? 6 x 12. Ouais c'est encore plus grand ça. Donc 5 x 8. Non ça c'est une pièce. Donc on va prendre ça. On va le coller ici et on va voir ce que ça va donner. Je vais mettre une porte pour voir que la porte va bien ici. Et la porte va bien là aussi. Bon ça donne sur rien ici. Donc on va essayer de trouver une pièce qui soit assez gigantesque. Tout en n'étant pas trop trop cher. Vous savez le gobelin aussi est aussi près de ses sous. Donc il fait un petit peu attention à tout ça. C'est comme Gilles V. Ok on peut faire une pièce comme ça. D'accord. Pas complètement symétrique. Mais c'est pas trop grave. Alors pourquoi tu as un souci ici ? Salle hors d'atteinte. Pourquoi ? Il y a une porte pourtant non ? Ok. Donc il y a une porte ici. Bon je peux enlever cette porte et la remettre vous allez me dire. Ok. C'était ça le souci. Bien évidemment. Donc là on est sûr que la porte connecte à ça. N'ayons pas beaucoup. Oula. Ah oui d'accord. J'ai vraiment pas beaucoup d'argent là. Ok ok. Si je détruis ça. On va devoir économiser. On va devoir économiser. Alors ici qu'est-ce que j'ai ? J'ai pu débloquer quelques petites choses ici et là. Nous avons une urne en fer parfaite pour ajouter une touche de mystère et de solennité à votre donjon. Donc on a quelques objets ici et là je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Le totem de défense on l'avait débloqué. Ici la potion. Dans les lumières nous avons un chandelier en fer. Si ce chandelier pouvait parler ses histoires étonnerait plus. Ah oui il en avait des choses. Et ici on a débloqué le lutrin. Donc parfait pour poser un livre de sort ou alors un sandwich. Donc là ça va être parfait pour de nouvelles décorations. Donc je suis en train de rechercher actuellement. On va cliquer dessus. Ah oui c'est de nouvelles torches. Donc de nouvelles lumières. On va voir ce qu'on peut faire. Ici avec des âmes je peux avoir 350. Je ne sais pas si c'est suffisant. On va se faire une journée déjà. Et on va voir un peu tout ça. Comme ça ça me permet d'avoir de l'argent qui rentre. Alors rien n'a changé par rapport au donjon. Parce que je laisse juste tourner le jeu en fait. Pour générer une petite somme. Ah regardez ça. Nous avons Guillaume Robert. Niveau 1. Ce donjon est vraiment prestigieux. Par contre ici au niveau des étoiles. Violette. Donc niveau prestige. Je n'ai pas plus d'étoiles. Je ne sais pas ce qui va me permettre d'en avoir plus. A mesure que votre donjon prend de l'ampleur. Vous commencez à accumuler des points de prestige. Oui ça je vois bien. Donc décoration. Ok. Note max. D'accord. Satisfaction. Ok. Donc on m'avait dit oui. J'ai dit qu'il n'y a rien qui a changé. Mais dans les commentaires on m'avait dit de mettre plus de coffres ici. Parce que notre petit kobold. Il génère beaucoup d'argent. Donc là. C'est vrai que ça va remplir. Alors je ne sais pas. On va voir quand il va mourir. Alors ça ne sera pas tout de suite j'imagine. Ouais ça ne sera pas tout de suite. Il faut qu'il y ait plus de héros qui viennent. Ah quelqu'un va mourir. Ouh je suis désolé pour toi. Ok ok. Donc là ils sont deux. Kobold va mourir normalement. Ils sont trois. Ok. Bon bah. Fais à ton âme mon petit kobold. Eh oui eh oui. Donc ici. On va regarder un petit peu les caisses. Donc pause. 43 pièces. Mais comment il fait pour donner 43 pièces ? Cric 21. D'accord. Je me demandais pourquoi les caisses se remplissaient. Parce que justement les caisses se remplissent. Ok. Bah voilà. Voilà voilà. Guillaume Robert est monté au niveau 2. Ah là ils doivent être heureux. Mais arrêtez de vous suivre. Punaise. Arrêtez de vous suivre. Allez looter chacun de votre côté. Bon ils vont se remplir les bourses. Donc du coup ça va. Par contre lui il a que 9 pièces d'or. J'ai mis aussi une. J'ai mis un distributeur de potions ou pas ? Je m'en rappelle plus. J'avais l'impression que j'en avais mis un. Ah oui j'en ai mis un ici. D'accord. Donc c'est. Voilà. On va regarder ça. Ils vivent des aventures. Ils sont contents. Alors on veut du vert plus que du jaune. Mais moi je veux surtout du jaune. Ah oui oui. Il faut que ce soit sonnant et trébuchant. Donc ouais. Et là le totem de résurrection. Bah on peut garder un oeil sur combien de personnes sont mortes. Parce que là avec les âmes que j'ai. On fait pas. On fait pas. On fait pas les comptes. Surtout que j'ai débloqué la technologie qui me permettait. De. De doubler un petit peu tout ça. Donc je sais plus où est-ce que c'était. Pour avoir plus d'âmes. Donc ici et puis là. Donc à la mort d'un héros. Ok. Ouais mais les gars vous êtes 4 contre mon petit kobold là. Ça va pas. Ok. Il y en a 2 qui sont morts. Donc ça c'est bien. C'est très bien comme ça. On va accélérer un peu les choses. Voilà. Attendez mais. Y'a pas quelque chose ici. Hmm. J'sais pas si on peut faire des portes dérobées. Des choses comme ça. Ça pourrait être génial. Mais bon. Y'a pas mal de choses dans la technologie qu'on va devoir rechercher. Ah. Ah. Quelqu'un est coincé avec kobold. 2 personnes. 3 personnes. Ok. Ils ont leur chance. Ils ont leur chance. Quelqu'un est mort. J'ai vu un. Un visage rouge. Un visage mécontent. Ouais. Ok. Donc il reste encore 2 résurrections. Ah voilà. C'est les derniers aventuriers. Ouais mais là ils font tout. Là ils font tout. Ok. Ils clinent le donjon comme on dit dans le jargon. Euh. Du donjon. D'accord. Il est temps pour vous de rentrer. Mais si vous avez besoin d'énergie. Vous savez j'ai des potions de tonus. D'accord. Donc là c'est très bien. On a du coup plus de torches. Qui vont donner un niveau de lumière différent aussi. Donc c'est appréciable. Bougie. Roche cristalline. Oh. 55. Ça c'est le plus haut que j'ai obtenu. 4 morts. Ça manque de monstres. D'accord. D'accord. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Donc là. On va regarder un petit peu ce qu'on vient de trouver. Donc des bougies. Je mets ça par terre ou en haut ? Non. Je mets ça par terre. Roche cristalline. Donc ça émet de la lumière aussi. D'accord. Ça émet 5 de lumière. Oh punaise. Mais notre gobelin il va bien se mettre. Il va très très bien se mettre. Alors je pense que je vais encore faire une journée. En très rapide cette fois-ci. Alors coffre en fer déverrouille la capacité améliorée d'un coffre. Alors j'ai ici de l'argent que je pourrais prendre. Ok. Je vais prendre l'argent. Comme ça on essaye de débloquer ça. Donc ici nous avons 350. Merci. Merci. Et là nous avons 350. Merci. Merci. Voilà. Donc ça c'est très bien. Alors plus de visiteurs. Ça me fait plus d'argent. Coffre de fer. On peut aller vers plus de visiteurs. On peut faire ça. Ou alors on commence la recherche ici. Regardez. Donc là. Objet du monde souterrain. 10 visiteurs. Ok. Vous savez quoi ? Je vais venir ici en arrière. On va annuler ça. Comme ça on va commencer du coup la nouvelle recherche. Qui est les objets du monde souterrain. Bon. Il faut juste 10 visiteurs. Donc ça va se faire très très vite. Est-ce que je ne devrais pas attendre ces objets-là ? J'ai 1400. Je n'ai pas l'impression que ça puisse aller. Par contre. On va mettre des cristaux ici. Les cristaux coûtent quand même un peu cher pour 5 de lumière. Là c'est 5 de lumière aussi pour un tout petit peu moins. D'accord. Donc on va mettre ici les chandeliers. Donc on a une porte ici. Ok. Je peux te mettre seulement ici. Je vais mettre 2 chandeliers. On regarde un petit peu le niveau d'éclairage. 59%. Donc là. Est-ce que je peux mettre... Ah. Il faut mettre des bougies. Tu donnes 3 de prestige pour 3 de lumière. Et toi c'est 4. Allez. Je vais mettre 2 chandeliers. Allez. Voilà. Donc là nous sommes à 100%. Nous sommes même à 118%. Mais ce n'est pas un qui compte. Personne ne compte. Donc là cette pièce est bien. Dans celle-là. On va mettre une lumière un petit peu plus tamisée. Vous savez. On va mettre des cristaux. On va mettre des cristaux. Voilà. C'est du combien ? C'est du 28% que ça me donne. Ok. Pas de souci. On va mettre des cristaux ici. Voilà. Ça c'est parfait. Je ne sais pas pourquoi la lumière a besoin d'une direction. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Donc là nous sommes à 100% de luminosité dans la pièce. Je vais mettre notre réplicateur. Alors. On a ici. Je ne sais pas si je peux le centrer. Ah. Je peux le centrer. On peut centrer du coup. Là. Ok. Ça fait un petit peu d'argent. Ok. Ok. Je n'ai pas encore ce qu'il me faut. Je n'ai pas encore ce qu'il me faut. On va faire une journée très rapidement. Jour suivant. On cherche une technologie. Bah ça permet de voir un peu tout ça. Alors. Début du 29ème jour. Ok. Alors là je vais y aller en très très max. On n'arrive même pas à suivre un petit peu les... Les visiteurs. Mais ça va. On va générer pas mal de petits soussous. Donc les pièces normalement. Ok. En fait les pièces principales ont du prestige. Niveau luminosité on peut améliorer un petit peu les choses. Donc ça leur permet de faire les actions bien plus. Ok. Je devrais mettre plus de coffres un peu partout en fait. Par exemple même ici je pense que mieux vaut mettre plus de coffres. Mais on va faire quelque chose de sympa. On va faire quelque chose de sympa. Pour notre petit gobelin. Ok. 740. Votre donjon a atteint une étoile. Oui bah merci. Ah d'accord ok. En fait il faut juste que je mette plus de pièces et j'aurai accès à plus de prestige. D'accord. Donc là en fait je suis maxé par rapport à ce que j'ai comme pièces. Donc oui. Où est-ce que vous en êtes ? Nous sommes au dernier visiteur. Ok. Allez cassez-vous. Ok. Il est mort. C'est très bien ici. C'est très bien ici. D'accord. Ok. 815. Oh il y a encore un visiteur. Ouh. Malheureusement tu ne vas pas sortir vivant. Ah nice. 805 plutôt. Ok. Donc là nous avons les... Le monde souterrain débloqué. Les objets. Donc toile d'araignée, oeuf d'araignée, support d'armure. Ok les héros se déplacent. Ok ok. Donc là on a ça. Maîtrise démoniaque augmente le butin rapporté par tous les monstres de ce royaume. Et réduit le coût des invocations. Ouh. Maîtrise. Ah non c'est pas démoniaque c'est demi... Dom... Domagnial. Domagnial. Du domaine. Domaine. Domagnial. Ok ok. Euh ouais. Poche profonde. Augmente de façon permanente la quantité d'or max que peuvent transporter les héros. Ok ok. Alors il faut que je vois... Est-ce que tu es un héros qui me ramène de l'argent ? Est-ce que je lui fais les poches ? Ce qui pourrait être génial. Mais euh... Mais je ne tombe pas aussi bas quand même. On va prendre un visiteur supplémentaire. Comme prochaine technologie. Il faut que je regarde ça un peu plus... De plus près. Donc ici j'ai plus d'argent. Alors ce qu'on va faire ici. Ce qu'on va faire dans notre petit... Pour notre petit gobelin. On va lui mettre des urnes. Donc les urnes peuvent contenir jusqu'à 10 pièces. Des chaudrons. Donc on va mettre un gros coffre. Ah dommage c'est pas centré. Je peux le centrer de ce côté-ci. Non plus. Bah vous savez quoi ? Je vais mettre un gros coffre là. Non pas de gros coffre. Pas de gros coffre. On va mettre des... Voilà. Tac. On va mettre des urnes un petit peu partout. Tac. Tac. On va mettre des chaudrons. Il adore l'argent les gars. Donc c'est normal. C'est normal. Je pourrais mettre des coffres je vous avoue. Allez je vais... Je veux des urnes. Je veux des chaudrons pardon. Je veux des chaudrons. Ok. Tac. 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 Voilà. Que des chaudrons. Je sais pas combien d'argent est-ce que tout ça va contenir. Mais en tout cas ils vont looter. Ah ils vont looter. Ok. Par contre ce qu'ils vont looter ici c'est les petits soucis. Hein ? Ah bah punaise. J'adore mon argent dit le gobelin. Mais il va pas le donner gratuitement quoi. Vous êtes malade. Allez. Boum boum. J'ai assez d'argent ? J'ai pas assez d'argent. Ok. On est parti pour une autre journée. Ah ouais non c'est compliqué d'être un gobelin ici. Ok je peux pas demander de l'argent avec ce que j'aime. Totem de vitesse. Débloque un. Totem qui augmente la vitesse de déplacement des héros à leur proximité. Un campement. Débrouille un campement qui permet aux héros de se reposer. Ça c'est vraiment bien en fait. 20 visites. J'ai avec ça combien de visites aujourd'hui ? J'imagine 17. Mais en fait le 1 de visiteur m'aidera toujours à être plus prêt. De finir une technologie en une journée. Donc là nous sommes à 18. Pas 17. Ok. D'accord. Là. La journée est finie. 36% ici. Ouais. Les gens commencent à être un peu malheureux. Mais bon. On a des petits sous-sous. On va pouvoir mettre des petits pipis. Des petits pièges. Ok. Alors je pense qu'il va falloir quand même économiser. Parce que j'ai pas assez pour des portes. Ah non. Les portes sont déjà là. Ok. Donc j'ai pu mettre des pièges partout. Ah oui. Le prestige est à 100% ici. Les pièges donnent du prestige ou pas ? Non. Zéro. Oui. J'imagine. Mais les urnes et tout ça. Ok. 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 Ça c'est très bien. Donc ici. Je vais acheter une porte. Donc on va pouvoir inaugurer ici. Cette salle là. Voilà. Normalement. Il n'y a plus de problème. Il faut juste choisir notre monstre. Et comme j'ai encore un tout petit peu d'argent. On va pouvoir mettre un piège de feu. Ici. Donc si tu peux l'éviter. Évite-le. Si tu peux pas. Bah. Bah. L'évite pas. Juste un tout petit piège. Hein. Non. C'est juste pour dire. Mec. Fais attention. Fais attention. Ça s'appelle du level design. Ah. J'ai débloqué quelque chose ici. Oh. Ah oui. C'est vrai. Les toiles d'araignée et tout ça. Donc toiles d'araignée. Les œufs d'araignée. Même les araignées ont des talents de décoration d'intérieur. Pas d'inquiétude. Ils n'écloreront pas de sitôt. Les supports d'armure. Ouh. Ça c'est pas mal ça. Ok. Ça j'imagine dans une belle pièce ça peut être pas mal. Ok. Combien tu donnes ? Il donne 30. Donc regardez. Là c'est un bon deal. Ça c'est pas un bon deal. Mais c'est joli. Ok. Donc là nous avons aussi des petites quêtes. Donc tuer des visiteurs de niveau 2. Ça ça va. Mais non mais quand ils restent trop longtemps. Ils se font tuer. Donc tuer des visiteurs de niveau 3. Ça ça va être un peu compliqué. Ici nous avons le tableau vertical de débloquer. Ah c'est bien ça. Et ici nous avons un tout petit peu d'or. Ok. J'ai pas besoin de déco. Clémentaire. Donc là. Je pourrais éventuellement mettre dans le couloir ici des tableaux verticaux. Petit tableau. Tableau vertical. Combien tu donnes ? 25. Donc dans cette pièce tu donnes. Tu donnes 35. Ok. D'accord d'accord. Ouais vas-y on peut mettre un tableau ici. Ok. Augmente un peu le prestige. Allez on va mettre un autre tableau en face. Alors là ils se disent mais putez mais c'est quoi ? Mais c'est bien décoré. Il y a quelqu'un qui peut se le payer. Eh oui eh oui. Et en plus on peut renommer ici notre salle. Vous savez comment est-ce qu'on va l'appeler ? Salle. On va l'appeler Green Guts. Nice. Eh oui c'est la banque des gobelins. Donc ici nous avons notre petit gobelin. Bienvenue. Je sais pas si je le booste directement ou pas. Attaque puissante. Ok. Bah on va voir un petit peu. Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller ? En tout cas ils tapent à 7. 7 c'est le même niveau que notre kobold amélioré ? Non. Il tapent à 27. Ok. Ils avaient le même niveau quand ils sont arrivés. D'accord. Donc ici il me prend encore deux visiteurs. Jour suivant. On va y aller doucement. On va y aller doucement les gars. On va y aller doucement. On veut profiter de notre gobelin. Alors ici un mage. Un rôdeur. Ah ok. Il faut accélérer un peu jusqu'à ce qu'il ait du soutien. Ah. Il y a un guerrier qui arrive. Ok. Il loot. Il loot. Il loot. Il loot. Ok. Oh tiens une porte qui mène vers rien. Ok. Ah bah heureusement qu'ils sont arrivés à deux. Heureusement qu'ils sont arrivés à deux parce que ça va pas être facile. Regardons un petit peu tout ça. Je peux pas plus. Attendez le gobelin il est tout petit. Oh j'avais un troll en tête en fait. Bon bah il s'est fait. Regardons un peu tout ce loot. Ok. Donc là il y a des pièces partout. Il y a des pièces partout mais il y a des pièges partout. Oh non. Ils peuvent loot en diagonale. Oh c'est coquin. Ok. Ok ok. Continuez à looter. Continuez à looter les gars. Continuez. Vas-y. Ah vous vous mettez bien. Ah vous vous mettez bien. Rendez moi mon argent. Ah 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 ah. Ah c'est pas mal. Non c'est très bien. Le gobelin avec tous les loots ici il a le temps de revenir. Bon ils l'ont tué une seconde fois du coup pour pas d'autres personnes. Je pense que c'est pas mal. En fait comme ça au moins ça leur assure pas mal de loot. Donc on peut évidemment le booster. Alors pendant ce temps là. Les gars qu'est-ce que vous faites ? Vous avez pas assez d'argent pour les potions ici. Ah ok. Ils ont juste pas assez d'argent mais il y a encore des potions. D'accord. Ah bah là aussi ils se font plaisir hein. Punaise. Ok ok. Non cobalt apparemment c'est une mine d'or. Alors. T'en es ressorti vivant ? Le mec a trois potions quoi. Mais regardez sa bourse elle est toute vide. Ok. Oh le gobelin est bien. Le gobelin est pas mal. Le gobelin est pas mal. Ok. Deux visiteurs. Ouh. Il y en a un il est bas level. Enfin il est bas vie plutôt. Va pas sur les pièges mec. Tu vas mourir. T'aurais dû acheter une potion de vie plutôt qu'une potion de soin. Euh de tonus. Ah ils sont contents. Ok. Ok ok. En fait on gagne plus de popularité qu'on a de prestige. Parce qu'on rattrape très vite le truc. Donc quelque part c'est pas si mal designé. Maintenant il faut qu'on se remplisse les poches. Et ça il faut que je vois comment est-ce que je peux faire ça. Verrouiller les coffres. C'est un moyen. Je sais pas si tuer les... Si tuer les personnes... Ok. Si tuer les personnes leur permet d'être... Enfin nous permet de nous remplir les poches. Parce que là je vous avoue que... Je le vois pas trop. Ok. Pas assez d'argent. Ça veut dire qu'il y a encore des potions ? Non mais comment tu peux être bas vie là ? Ok. Mais je pense qu'un petit camp... Pour se soigner ça peut être bien. Donc on va essayer de se diriger par là. Ok. Mais non mais ces pièges il faut que vous vous enclenchiez aussi quoi. Ok. Ah quelqu'un est mécontent. Ouais mais vous avez quand même gagné là. Ok. Bah on va voir un peu le retour parce que... Y'a toujours une personne qui est là pour dire... Euh y'a pas assez de monstres différents. Ok la porte de fer. Ok. Ça c'est quoi ça ? Un grand tableau. Ok dans le château. Ok ok. Ah un niveau 2. Louis. Bien joué. Oh il est pas content. Ah mais c'est un pi... Ah bah t'es mort. T'es mort mec. D'accord. Donc là c'est les derniers visiteurs. Faudrait mettre des... Des ventes de potions. Ok là il est parti. C'est dit. C'est quoi ? Non là j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Bah ça va. Donc là 14 visiteurs. On a un supplémentaire. Donc on passe à 15. C'est très bien. Qu'est-ce que je raconte ? Oui on passe à 15 ici. Donc c'est quasiment 20 par jour. 38 de satisfaction. On a fait mieux. Ça manque de monstres. Ah je vous jure. Il y a des gens qui méritent des claques. Ils méritent des claques. Alors ici. Niveau. Donc on a le campement. Totem de vitesse. Ici c'est quoi ? Des verrues. Des objets divers. Décoratifs. On fait une chance de faire apparaître des monstres porte-bonheur qui laissent tomber de l'or. On fait une chance. Monstres porte-bonheur. D'accord. Piège ralentissant. Le piège empoisonné. Je pense que là il faut. En fait il faut que je m'assure qu'en les tuant j'ai de l'argent. Des héros légendaires. Plus de monstres. Puis là je ne sais pas. Où elle est ? Là je ne sais pas où elle est. Totem de vitesse. Le campement éventuellement. Mais là je les chouchoute un peu trop je trouve. Allez on va voir le coffre. Et ça va nous débloquer de trucs. Donc ouais. Là il faut que je débloque. Vous devez d'abord débloquer ce royaume. Ça veut dire quoi ce royaume ? D'accord. Augmente de façon permanente la quantité d'or pouvant être transportée par les héros. D'accord. Ok. Non il va falloir que je fasse des petits tests. Pour voir un peu. Alors on va leur mettre évidemment plus de distributeurs de potions. Ici. Ah bah c'est le gobelin qui met ça. Parce que bon il faut qu'il se fasse de l'argent aussi hein vous savez. Ça vient pas du ciel là. J'ai pas moyen de récupérer un peu d'argent. Non j'ai pas assez. C'est sur le... On va voir si je peux pas débloquer un nouveau monstre plutôt. On va vendre ça. On avait vu le spectre. Si je me rappelle. Quand on invoquait des monstres. Je peux aller jusqu'à 6. Donc je pense qu'on peut faire ça. Alors invoquer des monstres. Les enfers. Monstres. Drake juvénile. Élémentaire de feu. D'accord. Alors. On a quand même un bestiaire. Donc on voit un peu tout ce qu'on a. Ah ça c'est quoi ça c'est ? D'accord. Ah bah on va essayer. Allez. Invoquons un monstre. Pour voir un peu à quoi ça peut ressembler. Ok bah je vais prendre ce style-ci. Parce que ça c'est juste une rampeuse. Ok c'est que des communs malheureusement. Ah un squelette. Oh la base. La base la base la base. Ok. Ah bah du coup nous avons un squelette. Je ne peux pas le mettre maintenant. Est-ce qu'une pièce n'a pas assez de prestige ? Non on est maxi niveau prestige. Là. La slime en fait c'est elle. C'est la slime qui réduit le prestige. C'est pas qu'il n'y a pas assez d'items. D'accord. On va se faire un petit jour. Je ne sais pas si je mets un squelette ici. Ah j'aurais dû mettre plus de coffres. C'est vrai c'est vrai. J'aurais dû mettre plus de coffres. Mais il faut qu'on voit en fait. Parce que là je vois les gains que j'ai. Je vois que c'est des plus dix plus dix qui viennent des potions. Mais quand quelqu'un meurt j'ai une âme. Mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Il faut qu'il faut regarder un petit peu ça. Le coffre demande encore dix visiteurs. Ok. Et même l'argent qu'il laisse tomber. Je ne sais pas si ça va dans les coffres. Ok bon là c'est Cobalt qui va mourir. Ah le gobelin. En fait le gobelin il me fait pitié quoi. Il est tout petit. Moi j'imaginais un gros gobelin. Ok. Un genre de troll quoi. Et bon. Quelqu'un est mort. Il les affaiblit. Et les pièges les finissent. Ok toi tu vas mourir. Lui il est mort. Lui il est mort. Mais bon j'ai pas eu l'argent quoi. Ok ouais. Tous ces coffres sont remplis. Mais on va bientôt avoir un... Ouh nous sommes à 19. Nous sommes à 19. Visiteurs. Donc ça c'est très bien. On peut finir quasiment les technologies en un tour. Mais bon hein. T'arrives à 1 c'est chaud. C'est chaud quoi. C'est plus de monstres. Non. Et c'est la limite qui est augmentée. D'accord. Allez. On va se faire encore une journée. Comme ça on débloque le coffre. Ah mais punaille. Je veux mettre des coffres et j'oublie. Ok. Mais bon. C'est... En fait je pense... Ouais je sais pas. Je sais pas je sais pas. Parce que je pourrais bourrer les distributeurs de potions. Et les éloigner surtout. Comme ça ils ont du loot. Ils achètent des potions. Ils ont du loot. Ils achètent des potions. Un gobelin au trésor est apparu. Cliquez-le pour le tuer. Attends attends. Un gobelin au trésor est apparu. Un gobelin au trésor. Ici. Cliquez pour tuer. Attendez mais c'est quoi ça ? Donc c'est l'event pour moi ? Je pensais que c'était pour les héros. D'accord. Là je suis en pause. Donc je vais ralentir le jeu. Non 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 non. Les gars les gars les gars. Attendez. Je clique. Je clique. Je clique. Mais je sais pas si. Attendez. Attendez. Cliquez-le pour tuer. Et c'est pas moi qui ai gagné l'argent. Et c'est pas... Ok. Donc il y a des events comme ça. Donc ici. Tu es 18 visiteurs. Ça va. J'ai 200 pièces d'or. C'est génial. Ok ok. Bon on va essayer de débloquer la technologie. Pour en faire apparaître plus. Mais ça veut dire qu'il faut que j'ai des coffres partout. Parce que là comme il a été tué ici. Alors qu'est-ce que tu fais toi ? Philippe Robert. T'as pas assez d'énergie. Mais t'as trop d'argent. Rentre chez toi dans ce cas là. Je commence à fatiguer. Ouais mais... Mais je suis pas ta mère mec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En plus il se fait pousser par les autres. Oh pauvre chou. Ok. Malheureusement il n'y a pas l'idée. Je vais te ramener chez toi mec. Si tu t'évanouis. Je veux bien te ramener chez toi. Mais tu vas devoir me payer là. Ok. Son énergie est à 11%. Et le mec il est resté sur place. D'accord. Bah vous savez pas tout le monde est un guerrier. Il s'est dit je vais jouer cette classe. Il y a encore des visiteurs ? Allez vas-y. On va garder un oeil sur notre petit Philippe. Ah bah il est rentré. Il est rentré chez lui. Il a pris feu. Sur le chemin du retour. Ok. En tout cas là il y a toujours du loot. Ce que j'aimerais voir c'est vraiment tout le monde qui va sur les différents loots. Ok. Bah là on peut mettre le squelette. On peut mettre le squelette. On pourrait même mettre deux monstres dans une pièce. Ça m'assurerait des âmes. Oh punaise j'en ai beaucoup là des âmes. Je les utilise pas. Donc là on a un coffre. Coffre en fer. J'aurais besoin de soin. Ça manque de monstres. Ok ok. Alors j'aimerais bien mettre un campement. On peut enlever ça. Ah oui non mais j'ai pas débloqué la technologie. Le campement est là. Donc ici plus de monstres. C'est une fois qu'on achète ça. Table de regroupement. Donc ça j'avais vu ça dans le... Dans les commentaires. Donc déverrouille une table qui permet aux héros de se réunir et de former des groupes. D'accord. Est-ce qu'ils partagent les loots entre eux ou pas ? On peut aller vers le campement et aller comme ça. Je pense qu'ici ça serait plus rapide. Mais le campement c'est combien ? C'est 20 visiteurs. Et j'en ai 19. Ah ça fait mal. Ce que je pourrais faire c'est finir une technologie. Qui demande moins. 10 monstres. 40 visites ouais. Bon bah ça sera 2 jours. Ça sera 2 jours je pense. Pour finir le campement. Ok. Bon on pourrait essayer de le finir ici. En allant très très vite. Punaise mes coffres. J'ai oublié de les mettre. Et en plus on a débloqué les choses. Je peux pas cliquer dessus. C'est le coffre en... Le coffre en fer. Je me dis peut-être que là c'est... Ouais là j'ai besoin d'un autre coffre. J'ai besoin d'un autre coffre. Comme ça ils peuvent acheter plus de choses. Un gobelin au trésor est apparu. Un autre. Ok. Donc on va... Regardons. D'accord. Donc en fait je suis en pause. Et si je clique sur lui il prend un dégâts. Donc là. Je suis en train de le tuer en pause. Ok. Ok. Il prend un dégâts. Il va mourir à un moment. J'ai gagné 6 pièces d'or ? Non. C'est 6 pièces d'or dans la pièce. Parce que c'est jamais genre 6 pièces d'or ici. Je ne peux pas cliquer sur lui. Mais pourquoi je ne peux pas cliquer sur le coffre ? Ouais. Non. En fait oui c'est... Ok. C'est 6 pièces d'or dans les coffres. D'accord. Bah ça leur fait une petite chasse en fait. Ok. Et moi je peux les aider. Mais bon les gars. Je ne veux pas vous aider gratuitement. Vous avez cru quoi là. J'ai encore des potions. Ok. J'aimerais faire plus de bénéfices en rendant plus les potions. Mais ils ne vont pas être contents. Ok. Les gars ne perdez pas votre temps ici. Parce que Kobold il va refaire son apparition. Bon bah vous êtes coincé avec moi. Le mage. Ah il a un soutien. Ok. Bon là on commence à avoir de l'argent. Le temps qu'on est le campement on pourra faire une pièce pour le campement. Ou alors je mets le campement ici. Comme ça on vire la fontaine. Le gobelin ici il fait plaisir aux gens. C'est génial. Alors ici. Ressusciter 5 visiteurs. Mais ça c'est facile. Nous avons un grand tableau débloqué. Tuer des visiteurs de niveau 3. Ça c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Je ne sais même pas si on en a. Visiteurs restants. Alors ça j'imagine que c'est 1, 2, 3. Parce qu'on a différentes classes. On a différentes classes. Je peux faire pause. On a les guerriers et tout ça. Normalement je suis censé avoir un paladin. J'en ai pas vu pour le moment. Donc il faudra patienter, patienter. Avant que les paladins n'apparaissent. Ce donjon est vraiment prestige. Le butin incroyable. Ça manque de... Ok. Les mecs j'abandonne. J'abandonne. Mais nous avons un squelette. Nous avons un squelette. Ça c'est vrai. Le problème c'est que je ne peux pas le centrer dans cette pièce. Je peux le centrer dans cette pièce. Donc on peut éventuellement mettre un squelette ici. D'accord. On va faire ça. Je pense dans le prochain épisode. Là il y a pas mal de technologies. Il y a pas mal de technologies. Non je ne vais pas abandonner ça. Je suis à la moitié. Dès qu'on va passer à 20. Je vais vraiment être content. Parce que ça veut dire une technologie de fini. Mais bon. Il va falloir... On progresse. On progresse. On se fait de l'argent. Donc je ne sais pas comment je peux me faire de l'argent avec les visiteurs. Enfin avec leur mort en fait. Ou alors c'est juste la monnaie des âmes qui est la plus importante. Là j'ai assez d'argent peut-être pour passer ici. Ah non non non. Donc là c'est scellé. Il va me falloir 25 dames et 2500. Pour avoir de nouveaux types de monstres. En fait j'aimerais un qui soit très costaud. Très costaud. Pour qu'on puisse avoir un boss. Donc la table ici de regroupement ça pourrait être bien. Il faudra mettre ça peut-être à l'entrée j'imagine. Comme ça ils font leur groupe ici. Et du coup ils peuvent vivre des aventures merveilleuses dans le Mémorial Donjon. Donc là je vais m'arrêter ici pour l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant d'autres aventures je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Mémorial. Allez salut. Oh yeah. Oh yeah.